Musique Madame la Présidente, Vous me permettrez, en ma qualité de membre honoraire du Parlement français, d'associer Madame Michèle Alliot-Marie, ancienne ministre d'État de la République française, de l'associer pour vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue, à tous ces invités qui viennent des quatre coins de la planète et qui ont fait le déplacement ici, aujourd'hui, pour soutenir les habitants du camp de Liberty et les habitants d'Ashraf. Nous voilà rassemblés, cinquante jours après le drame d'Ashraf, pour dire que notre indignation devant le silence injuste des États et des instances internationales qui vient se rajouter à l'injustice de ne pas désigner le coupable de ce crime flagrant contre l'humanité, cette indignation n'a pas faibli. C'est d'abord un manque de respect vis-à-vis du droit du peuple iranien à jouir de la liberté et de la démocratie. Parce que la résistance iranienne, les Moudjahidines du peuple d'Iran, dont les 52 martyrs tombés sur la terre d'Ashraf et les sept personnes enlevées ce jour faisaient partie, constituent l'opposition organisée et une source d'inspiration pour les Iraniens insurgés de l'intérieur. Parce que ces Iraniens, et nous avec eux, nous pensons qu'un vrai changement ne peut arriver en Iran que lorsque le régime changera. Parce qu'ils prônent la laïcité qui est si chère à notre cœur, nous Français, et l'égalité des droits entre les femmes et les hommes. Voilà peut-être la démonstration, Madame la Présidente et tous les patriotes qui luttent, que face à la volonté de libérer son pays, face au patriotisme, il n'y ait aucune démarche, aucun intermoiement qui permet de vous affaiblir. Comme il est de tradition, de toute résistance, l'OMPI n'est pas de nature à céder devant les dictateurs. Comme disait Emiliano Zapata, nous préférons mourir debout que de vivre à genoux. Dix années de persévérance à Ashraf ont démontré que l'OMPI ne pira jamais. Alors, pourquoi les Nations Unies, l'Union Européenne et les États-Unis ne tirent-ils pas les conclusions qui s'imposent et ne prennent-ils pas leurs responsabilités ? Cette responsabilité qui leur revient parce qu'ils sont engagés par la loi internationale, cette responsabilité qui leur impose le devoir de protéger aujourd'hui les résidents de Liberty et hier les résidents d'Ashraf par les multiples promesses qui leur ont été données pour garantir soi-disant leur sécurité. Pourquoi ne demande-t-on pas, et en premier lieu je m'adresse à notre propre ministère des Affaires étrangères, qui, il faut le dire, ne se distingue pas par son courage actuellement, au gouvernement irakien ? Je dirais même à la bande mafieuse qui est autour du Premier ministre Maliki. Pourquoi ne s'adresse-t-il pas avec la clarté et la fermeté nécessaires de libérer ces six femmes et un homme kidnappé à Ashraf le 1er septembre par ces hommes demain et aujourd'hui ? Ces six femmes et cet homme sont soumis à la torture et risquent l'extradition vers l'Iran où les attendrait une mort certaine. Est-ce parce qu'on ressent encore une fois un faux air de changement joué avec les notes de la musique des mollas ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501